Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent dans mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Greg Crozier est une figure emblématique dans l'univers du parachutisme et de la chute libre. La chute libre, c'est une discipline qui consiste à sauter d'un avion à 4000 mètres d'altitude, à se laisser tomber pendant environ une minute à 50 mètres par seconde, tout en réalisant des figures avec un ou plusieurs partenaires avant finalement d'ouvrir son parachute. Dans cet épisode, on parle d'un enfant qui a des étoiles dans les yeux, la première fois qu'il voit un parachutiste atterrir devant lui. On parle de record du monde, d'un parachute qui justement ne s'ouvre pas et de visualisation mentale comme outil indispensable pour performer au plus haut niveau. Excellente écoute à vous. Bienvenue, Greg, sur le podcast. Je suis super content de te recevoir. Comment est-ce que tu vas ce matin ? Salut Loïc. Je suis bien content et j'avais hâte parce qu'on avait prévu cet appel depuis des mois et des mois. C'est vrai. On est en dispo tous les deux. C'est vrai. Donc, trop bien. Merci d'ailleurs à Sébastien du podcast Parlons de votre mental pour la mise en relation. Décidément, il m'aura recommandé une série de frappées exceptionnelles. Donc, vraiment, merci beaucoup Sébastien. Je suis désolé pour tout le monde pour la voix. J'étais jury au festival d'aventure de Mio il n'y a pas très longtemps et il a plu. Et j'ai eu la bonne idée d'aller courir. Et voilà le résultat. Mais bon, normalement, ce n'est pas vraiment moi qui vais parler. Donc, ça devrait aller. Donc, on a eu la confirmation. Voilà. Eh bien, écoute, Greg, encore une fois, bienvenue. Ravi de te recevoir. Moi, j'ai vraiment plein de questions pour toi parce que je connais assez peu ou même pas du tout ton univers. Mais j'ai quand même l'impression que tu le vis à fond. Donc, je suis certain qu'il va y avoir plein d'anecdotes très intéressantes, plein de réflexions que tu vas pouvoir nous partager sur la chute libre. Et alors, attends, d'ailleurs, déjà, je m'embrouille. Il y a Free Fly, Free Fly, chute libre. C'est la même chose. On est d'accord. C'est juste la traduction. Non, non, mais c'est ça. Et en plus, en fait, c'est ça qui est intéressant d'aller expliquer parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience de toutes les disciplines qui existent dans le parachutisme. Donc, si tu veux, je te fais une petite présentation. Eh bien, allez, ça allait être ma première question. Est-ce que tu pouvais nous expliquer les nuances et globalement ce que tu fais, du coup ? Alors, très bien. Écoute, je dézoome un petit peu parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude, encore une fois. Le parachutisme sportif, ce qui est pratiqué à des fins non militaires, donc par des civils. Le parachutisme sportif, du coup, c'est beaucoup de catégories. Donc, on peut sauter de l'avion à différentes hauteurs pour différentes raisons, pour différents objectifs. Donc, il y a des gens qui ouvrent tout de suite leur voile, par exemple, qui font du voile contact. C'est souvent à deux ou à quatre. Il y a des gens qui ouvrent aussi tout de suite leur voile pour faire de la navigation sous voile et de la précision d'atterrissage. Et après, il y a la partie chute. Donc, nous, on monte un peu plus haut, du coup. Et voilà, il y a des disciplines quand même qui sont très, très réputées, qui sont pratiquées dans le monde entier. Donc, il y a le vol relatif. Donc, c'est souvent à quatre. Je pense que beaucoup de gens ont des images, ont déjà vu ces équipes à quatre évoluer dans le ciel. Donc, voilà. Là, je vais tout de suite introduire le fait qu'il y a toujours un vidéoman. Donc, s'il y a quatre personnes à l'écran, en fait, c'est une équipe à cinq. D'accord. Il y a les disciplines artistiques. Donc, nous, on fait partie de ça. C'est plus nouveau. Ça a une vingtaine d'années. Ça a apparu à peu près dans les années 2000. Et au début, il n'y avait que le freefly. Et à l'intérieur du freefly, au bout de quatre ou cinq ans, on a commencé à créer aussi le freestyle. Donc, du coup, il y a le freefly et il y a le freestyle. Donc, si vous voyez deux personnes à l'écran, c'est notre discipline. C'est le freefly. Donc, c'est une équipe à trois. Et si vous voyez une seule personne à l'écran, c'est du freestyle et c'est une équipe à deux. D'accord. Ok. Intéressant de voir comment tout ça a évolué. Du coup, des nuances qui se sont installées. Alors, j'ai plein de questions. Mais peut-être qu'avant qu'on rentre dans le technique, je serais curieux de le savoir. Toi, comment est-ce que tu as découvert cette pratique ? Il y a combien de temps ? Parce que tu viens de dire que c'est assez nouveau, une vingtaine d'années. Et puis, on va commencer par ça. Eh bien, ma rencontre à moi dans le parachutisme, elle est assez marrante, je trouve. Alors, mon père faisait de l'aviation en loisirs. Donc, de temps en temps, il m'amenait faire du DR400 ou du Cessna 152, les tout petits coucous, là. Et une fois, je dois avoir 7-8 ans, on va se poser sur une structure qui faisait aussi du parachutisme. C'était à Saint-Galmier, là où est faite cette fameuse eau pétillante que tout le monde connaît. Et du coup, voilà, j'ai vu pour la première fois des voiles ouvrir et des mecs se poser juste devant moi. Donc, vraiment, j'ai été complètement hypnotisé par ce qui se passait devant mes yeux. On voit déjà dans des dessins animés ou des films des parachutistes quand on est tout petit comme ça, mais on ne se rend pas compte que ça existe vraiment. C'est tellement flou comme concept, là, le parachutisme. Donc, là, j'ai vu en live, et c'était une forte réaction émotionnelle. Et voilà, donc j'avais ça qui traînait dans mon esprit. Et en fait, c'est 3-4 ans plus tard, donc j'étais ado, et il y a eu toute cette série de films hollywoodiens qui proposaient des scènes de chute incroyables. Il y a vraiment eu une grosse série de films. Et là, je suis devenu complètement... Voilà, j'étais accro. Et c'est marrant parce que je n'avais pas encore l'âge de sauter. Je me suis renseigné, il fallait attendre d'avoir 16 ans. Et j'étais déjà complètement persuadé, convaincu que ça ferait partie de ma vie. C'était trop fou comme concept. Je voulais à tout prix faire du parachutisme tout le temps. Waouh ! C'était quoi un peu les films dont tu parles ? C'est des missions impossibles, des James Bond, ce genre de films, d'actions ? Il y avait dans les films d'agents secrets, il y avait des scènes, mais qui étaient presque un peu trop pro ou un peu trop cascade. Moi, je parle plutôt des films, alors c'était Drop Zone, Cutaway, Terminal Velocity, évidemment le Pond Break. Tous ces films-là, c'était un petit peu le concours de qui allait avoir la scène de chute libre la plus dingue. Donc, c'était des scènes longues au final. Ça prenait toujours 5-6 minutes, voire plus dans le film. Voir c'était récurrent, comme dans Terminal Velocity avec Charlie Sheen. Et à chaque fois, c'était juste dingue parce que les mecs, encore une fois, c'était le concours de celui qui allait trouver dans le scénario la scène la plus dingue et amener à l'écran. Jusqu'au fameux Pond Break à la fin du film. Donc là, il y a beaucoup de scènes de chute libre, c'est récurrent dans le film. À la fin, il saute même sans parachute, il est tellement énervé qu'il poursuit son pote. Il a juste son flingue à la main. Et son plan, c'est de rattraper son copain parce qu'il n'a plus d'autre plan, du coup. Donc voilà, ça, c'était complètement dingue. Alors, ce n'était pas pour faire ça. Mon rêve, ce n'était pas de sauter sans parachute avec un flingue à la main. Je préfère le préciser. Non, mais c'était complètement dingue de voir que l'être humain était capable de faire ça. Et je savais que ça allait faire partie de ma vie. Qu'est-ce qui se passe, du coup, entre tes 12 ans où tu vois ces films qui te confortent, qui te font dire « Ok, c'est sûr, le parachutisme fera partie de ma vie. » Et tes 16 ans, est-ce que tu as pu commencer à faire du parachutisme à 16 ans ? Du coup, tu disais qu'il faut avoir 16 ans minimum. Oui, alors là, c'est la période de patience, mais du coup, de prise d'informations, de renseignements. Donc, je suis retourné pas mal de fois dans ce Paraclub. Il y a le magazine Paramag qui laissait volontairement des Paramag. Du coup, il y en avait dans chaque Paraclub. Et il laissait aussi des fascicules d'abonnement. Et du coup, c'était une période intéressante parce que clairement, à 14 ans, pour le frisson, on aimerait bien sauter, on aimerait bien aller dans un avion. Mais en même temps, on est content d'être un peu trop jeune aussi parce que c'est quand même très jeune. Donc, j'étais content au final d'avoir ces deux ans de réflexion et de confirmation et de prise de renseignements. C'était très bien. Ok. Et les débuts, comment est-ce qu'on se met à sauter du coup si demain, je ne sais pas, quelqu'un écoute le podcast, qu'il est 16 ans ou plus, mais qui se dit « Bon, j'ai envie de le tenter. » C'est quoi les premiers pas ? Est-ce que tu sautes tout de suite ou il y a de la théorie ? Pendant combien de temps tu sautes avec quelqu'un ? Très bien. Eh bien, en fait, il y a, à mon sens, deux façons. C'est les façons les plus simples qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça a très bien évolué. C'est très facile aujourd'hui de se renseigner. Vous tapez sur Google « Parachutisme » et même « Parachutisme sportif » ou « Découverte » ou « Baptême », vous avez toutes les informations. Quel que soit l'endroit où vous habitez en France, il y a plus d'une centaine de structures. Ce sera facile d'en trouver une. Donc, soit vous faites un baptême. Donc, il y a toujours, comme tu disais, une préparation théorique. Donc, pour un baptême, la théorie, on parle de 10 à 15 minutes. C'est vraiment volontairement très simple parce que, clairement, ça l'est. Le gros du travail est réalisé par le moniteur et vous, vous devez profiter un maximum. Donc, on a simplifié au max. C'est vraiment la découverte du parachutisme caviar. Mais tant mieux, c'est fait pour ça. Et il y a ces gens qui veulent faire, du coup, une formation dès le début. C'est pour faire un stage normalement en Pâques. Mais on peut aussi faire la formation pour faire un seul saut. Si on n'est pas sûr, on prévoit un seul saut et puis souvent, les gens, finalement, ils mordent et puis après, ils font la formation ensuite. Mais cette formation qui prévoit 7 sauts, là, par contre, elle prévoit une théorie d'une journée entière. Donc là, il y a quasiment... Voilà. Si on a de la chance, on va faire le premier saut à 17h30, 18h le soir. Mais souvent, c'est le lendemain matin qu'on est dans les jours. D'accord. Tu peux nous parler de ton premier saut ? Mon premier saut, oui. Oh là là. Mon premier saut, c'est dingue parce que vraiment, pour de vrai, il s'est passé un truc assez rare, assez fou. Donc, je pars faire cette formation avec mon meilleur ami, Fred Placchese, parce que je ne me sentais pas d'y aller tout seul quand même. Et lui était hyper content, évidemment, de se joindre à cette aventure. Donc, aucun souci. On regardait les mêmes films. Ça n'a pas été difficile de le convaincre. Et on se retrouve dans cette formation. et voilà. Et on se retrouve, du coup, nous, c'était le lendemain aussi. Après l'entraînement pour les sauts en automatique, on se retrouve à attendre l'avion en bout de piste. Donc, on marche et on regarde les précédents. On était un groupe de 7-8. Donc, il y avait les deux personnes qui nous précédaient qui s'apprêtent à sauter. Et en fait, il y a la dernière personne à sauter sur le stick de deux. elle fait un truc mais assez invraisemblable et elle se met en boule tout de suite. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu très peur. Elle se met en boule tout de suite. En fait, elle accroche cette SOA avec le petit extracteur. Je ne sais même pas comment c'est possible aujourd'hui si tu me demandais de le faire. Je pense que même moi, je n'arriverais pas à le faire ça. Mais cette personne s'est débrouillée pour empêcher l'ouverture de son parachute. Tellement qu'elle était terrorisée et qu'elle était en boule. Et du coup, en fait, elle a mis 10-15 secondes avant de lâcher cette sangle. Et en fait, les chutes libres qu'on constatait du sol qui duraient à chaque fois une seconde et demie, deux secondes. Le saut en automatique, si tu veux, on saute beaucoup plus bas. On est seulement à 1000 mètres et le parachute est censé s'ouvrir tout de suite. Et là, on voit que la personne chute, 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 chute. Et le moniteur qui hurle dans la radio de lancer la procédure de secours. Alors, je ne pense pas que c'était audible à ce moment-là dans la radio mais en tout cas, c'est la procédure. Donc, si tu veux, je suis là au bout de la piste en train de regarder un truc qui n'est pas censé se produire et un instructeur qui tente en hurlant dans la radio de faire quelque chose du sol. Et ça, c'est ouvert et je me suis dit waouh, c'est chaud quand même là où on est. Et en fait, il m'a dit écoute, ça n'arrive jamais, clairement ce qui s'est passé et en fait, ce qui était rassurant, c'est de voir que même avec un truc qui ne se produit jamais, ça se passait bien quand même. Donc, quelque part, ça faisait peur mais c'était rassurant aussi. Mais c'était pour te décrire un petit peu le contexte un peu fou dans lequel j'ai fait mon premier saut. Et donc, cet avion-là, le Cessna 185, je ne sais pas si ça parlera aux gens qui écoutent, ce n'est pas très grand non plus comme avion et ça a la particularité d'avoir une porte qui s'ouvre. En fait, les charnières, elles sont en haut de la porte donc la charnière va se plaquer contre l'aile. Tu vois, elle s'ouvre comme ça au lieu de s'ouvrir et de t'ouvrir à un plan gauche-droite, elle va se plaquer à la verticale sous l'aile. Donc, le moniteur ouvre la porte et en fait, il ne peut pas t'accompagner parce qu'il y a juste la place qu'au pilote. Donc, tu vas sur tes genoux à quatre pattes à côté du pilote, mettre tes jambes dans le vide avec la roue qui tourne dans le vide et tu dois sauter sans la présence de ton moniteur qui est loin derrière toi et qui te dit vas-y, on saute. C'est juste pour vous au niveau mise en scène on est au top. Donc, c'était des vieilles, c'était des anciennes façons d'apprendre le parachutisme. Ça existe toujours pour ceux, les braves qui ont envie de le faire, ça existe. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est passé à la PAC. Donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus aérien, j'ai envie de dire. On monte à 4000 mètres dès le début. On a deux moniteurs avec nous qui, pour le coup, ne nous lâcheront pas de tout le saut. Et on a un troisième moniteur en bas qui nous attend pour la radio. Donc, la prise en charge est encore plus optimale et c'est beaucoup plus simple et on fait de la chute libre dès le début. C'est beaucoup plus sympa. Beaucoup plus simple. Du coup, au moment, le contexte est assez clair. J'imagine qu'effectivement, pour un premier saut, tu vois quelqu'un qui fait 10-15 secondes de chute libre au lieu des 1 seconde habituelle. Ça doit faire bizarre. Le moment où tu t'élances après avoir attendu toutes ces années et que tu vis pour la première fois les sensations de la chute, qu'est-ce qui se passe émotionnellement, dans ta tête, cérébralement ? Qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que c'est un moment marquant ou finalement, pas tant que ça ? Alors, chacun le vit un petit peu comme il le souhaite. Moi, à ce moment-là, j'avais un très bon moniteur et j'avais pris la décision de me couper légèrement de mes émotions. C'est-à-dire que tu peux décider si c'est vraiment un truc qui n'est pas pour toi et que tu n'as pas le choix de le faire ou si tu es très jeune. Ça correspond un petit peu au même état d'esprit. De te dire, OK, je ne vais pas me laisser envahir par mes émotions parce qu'il y a beaucoup de choses en moi qui me disent qu'il ne faut pas le faire, que ce n'est pas normal, etc. Ce qui est plutôt sain comme façon de penser. Du coup, tu peux faire le choix un petit peu comme un soldat, comme un robot, comme une machine de dire, OK, je ne réfléchis pas trop, je vais suivre les procédures, je vais suivre les recommandations, les instructions et puis j'y vais en fait. Ça marche très bien de faire comme ça. Ce n'est pas si dur au final. Quand on a décidé de toute façon que l'objectif c'était de faire ça, moi, je voulais sauter en parachute, je savais qu'il fallait passer par là, je savais que j'étais très jeune donc émotionnellement c'était compliqué donc j'avais fait ce choix-là et ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné pour moi mais du coup, tu prends tellement sur toi que tu ne vis pas autant que tu pourrais, j'imagine, ce ou ses premiers sauts. Vraiment, tu te fais violence et tu le prends sur toi. OK, intéressant. Mais du coup, pour les frapper, j'ajoute, c'est une exclusivité quand même. Ce que je vous ai raconté sur la personne qui a sauté avant moi et qui a vécu cet énorme retard à l'ouverture, je ne l'avais jamais raconté pour l'instant parce que j'ai peur aux gens et je me suis dit là, c'est défrappé quand même, il faut de l'exclusivité. C'est la première fois que je le raconte. Énorme. Écoute, merci pour ça. Aujourd'hui, tu as quoi ? Tu as quasiment 10 000 sauts du coup ? Alors voilà, j'y arrive enfin et c'est pour cette année donc j'en suis très content. Je vais essayer justement de choisir une destination à la hauteur pour fêter ce 10 000 saut mais il va tomber cette année. Génial. Pour qu'on ait un peu une idée, il y a combien de personnes dans le parachutisme civil du coup qui arrivent à ce seuil des 10 000 sauts ? Tu vois, ça a changé au fil des années. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé le parachutisme au début des années 2000, la fin des années 90, un moniteur, il avait 5 000 sauts, 6 000 sauts. Un moniteur qui avait consacré sa carrière entière dedans. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les avions à l'époque, étaient beaucoup plus lents, ils mettaient beaucoup plus de temps à monter. La pratique était aussi moins assidue. Donc, c'était normal pour un mec avec 25 ans, 30 ans de para d'avoir 5 ou 6 000 sauts même s'il avait consacré sa vie. Aujourd'hui, on a des outils vraiment différents. On est capable aussi d'aller sauter l'hiver dans d'autres endroits, de quasiment jamais s'arrêter de sauter. Donc, en fait, un moniteur aujourd'hui qui a fait un peu d'équipe de France et qui a consacré sa vie, il a facilement entre 20 et 25 000 sauts. Donc, c'est un énorme, c'est un nombre qui est vraiment balèze pour le même nombre d'années de pratique que j'ai. Parce que moi, j'arrive à 26 ans de parachutisme, bientôt 27 en fait même. Et pourquoi ? Vous allez dire, pourquoi Greg, du coup, il n'a que 10 000 ? En fait, j'ai la moitié moins quasiment qu'un de mes homologues pourrait avoir parce que moi, je fais du coup l'alternance parfaite avec la soufflerie. Je passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps en soufflerie. J'ai pris le temps de passer à toutes les qualifes possibles et je fais beaucoup d'instructions en soufflerie. Je prépare autant des parachutistes que des coachs que des instructeurs et du coup, fatalement, j'ai un peu moins de saut. Mais je suis bien content de ce profil-là. Du coup, alors attends, parce que là, déjà d'un côté technique, tu disais, les sauts quand toi, tu as commencé, c'était à peu près 1000 mètres. Aujourd'hui, c'est plutôt 4000, c'est ça ? Tu sautes à 4000 aujourd'hui. Voilà, il y avait une proportion, on va dire, il y avait 15-20% du parachutisme qui se faisait en saut automatique entre 1000 et 1200 mètres et il y avait beaucoup de sauts aussi commandés pour l'apprentissage. Justement, on ne va pas de saut automatique aux 4000 mètres parce que nous, notre apprentissage, il se fait 100 moniteurs en chute libre qui nous accompagnent. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un en chute libre en face de moi, ça faisait déjà 40 sauts que je sautais tout seul en chute libre, je n'avais jamais vu quelqu'un en face de moi. Ce n'était pas du tout le même apprentissage. Donc, si tu veux, il y avait les sauts à 1500, les sauts à 2000, les sauts à 2005, des fois, des sauts même à 3000 avant d'avoir la fameuse autorisation de monter à 4000. Ce n'était pas du tout la même façon de pratiquer le parachutisme qu'aujourd'hui. c'est beaucoup plus simple. Tout le monde monte à 4000 parce que par défaut, dans ton avion, tu auras des tandems, tu auras des gens qui s'entraînent, tu auras des gens en loisir, mais tout le monde a envie de monter à 4000, tout le monde veut avoir sa minute de chute libre. Donc, c'est plus simple au final d'avoir créé cette formation même pour les baptêmes, même pour les initiations. Cette formation-là qui emmène tout le monde à 4000, c'est beaucoup plus simple au final. Parce que tu dis une minute de chute libre en sautant à 4000, tu descends à quelle vitesse du coup pendant la phase de chute libre ? Alors, pour faciliter les calculs, on dit qu'on va à 50 mètres par seconde en chute libre. Oh, putain ! Et les premiers 300 mètres sont un peu plus longs. Donc, les premiers 300 mètres, on va mettre une bonne dizaine de secondes pour les faire, mais après, ça va un petit peu plus vite. C'est pour ça qu'on dit voilà en gros jusqu'à l'ouverture du parachute parce que quel que soit le saut qu'on va réaliser, que ce soit en 2D ou en 3D, on va établir une hauteur à laquelle on va se séparer, qu'on soit à 2 ou à plus. Il y a une hauteur au bout d'un moment, on va dire ok, là maintenant, on arrête la phase travail en chute et puis on va prendre un temps pour s'éloigner les uns des autres pour ouvrir son parachute dans son petit coin de ciel. Mais tout ça, ça compte. C'est toujours de la chute libre, évidemment. Donc, de la sortie de l'avion jusqu'à l'ouverture du parachute, on n'est pas loin de la minute. Alors, en free fly, oui, souvent on est à 55 secondes ou 50 secondes mais en gros, voilà, un cadre entier de trotteuse de chute libre ce qui est un temps quand on est dans le ciel qui est très très long. C'est génial. Punaise. Impressionnant. Et donc, globalement, l'altitude max adaptée à ce que tu fais, c'est 4000. Il y a un intérêt à sauter plus haut ou pas vraiment ? Alors, des fois, on a besoin de sauter plus haut. Tout ce qui va être tout ce qui va être record, par exemple, où on va se mettre à sauter très nombreux avec des flottes aériennes, on va être 3 avions, 5 avions, jusqu'à 10 avions d'ailleurs sur les dernières tentatives de record du monde. Et là, il y a beaucoup de gens. Qui dit beaucoup de gens dit qu'il faut plus de temps pour se retrouver dans le ciel et aussi, il faudra beaucoup plus de temps à la fin du saut pour cette fameuse séparation. Donc là, il va falloir ajouter 1000 mètres, 1500 mètres, voire 2000 mètres au record du monde. On saute à 6000 au lieu de 4000. Donc, voilà, là, c'est intéressant de monter plus haut mais ça vient avec aussi une problématique, c'est qu'il faut de l'oxygène. Donc, ça a un coût. Ça a un coût parce qu'à plusieurs niveaux, les avions, du coup, doivent monter plus haut, ils passent plus de temps en l'air, donc il y a une consommation de carburant qui est double. Donc, le prix du saut, il est double et en plus, il y a l'emport de l'oxygène. Et ça te fatigue beaucoup plus de faire des sauts comme ça. Donc, si c'est exceptionnel, tout va bien mais on ne pourrait pas faire ça tous les jours. 4000 mètres, c'est volontairement le meilleur ratio qu'on ait trouvé au niveau fatigue, au niveau consommation de l'avion, au coût du saut et au niveau, voilà, on est en dessous de la limite d'emport d'oxygène, on n'est pas obligé d'en avoir, donc tout va bien. C'est vraiment le compromis parfait à les 4000 mètres. Pour que ce soit bien clair, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tu vis de ton activité, c'est ton métier. À quel moment est-ce que c'est devenu ton activité principale, professionnelle qui te rémunère ? Vivre du parachutisme, c'est une question qui va intéresser forcément beaucoup de gens. En fait, à mon sens, il y a deux grandes façons différentes de vivre du parachutisme. Soit on est moniteur et du coup, c'est bien d'avoir plusieurs qualifs, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de faire du tandem ou de la PAC, justement. C'est deux façons-là que j'ai citées tout à l'heure d'emmener les gens à s'initier au parachutisme. Et du coup, c'est bien aussi d'avoir une autre qualif en plus, pourquoi pas réparateur, pliure de voile de secours pour l'hiver ou de prévoir l'hiver d'aller sur ces destinations qui permettent de continuer à sauter. Voilà, ça, c'est la façon de pratiquer de vue du parachutisme un peu du côté monitorat. Si on est plus du côté compétiteur, du coup, c'est bien d'avoir ces qualifications justement de moniteur en soufflerie parce que du coup, on va pouvoir déjà être de plus en plus performant dans le ciel, c'est le but, il faut vraiment alterner volontairement la pratique indoor et outdoor et en plus, du coup, on peut donner des cours dès qu'on a les qualifications de coach en soufflerie, on peut donner des cours, ça permet à la fois de continuer à être de plus en plus fort et puis du coup, c'est rémunérateur évidemment. Donc, c'est les deux profils si tu veux, les deux plus grands profils répandus en France. D'accord. C'est quoi les grandes différences entre les vols en soufflerie et les vols à l'air libre ? Est-ce que techniquement l'approche est très différente ou tu arrives à reproduire avec l'ensoufflerie exactement les conditions à l'air libre ? C'est pareil, c'est une question qui revient souvent. Alors, le truc, c'est que oui, c'est la même chose mais on n'a pas les mêmes contraintes. Donc, du coup, il ne se passe pas exactement, on n'a pas les mêmes résultats. Je fais un parallèle, c'est un peu comme comparer la plongée en bouteille et puis la plongée en apnée. Il y en a un qui est beaucoup qui est soumis à on ne peut pas faire tous les mouvements qu'on veut, c'est de plonger en bouteille et en apnée, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. C'est un petit peu pareil en indoor, c'est-à-dire que là, on n'a plus le parachute, il fait 10 kilos quand même, donc c'est quand même pas rien, il prend quand même pas mal le vent parce qu'il dépasse beaucoup, donc ça change quand même pas mal d'informations sensorielles et puis ça permet du coup d'évoluer un peu différemment d'avoir ou pas ce parachute dans le dos. En tout cas, ce qu'on aime bien dire nous, c'est que ça permet surtout la soufflerie de progresser beaucoup individuellement. On s'en sert pour devenir le plus fort possible individuellement pour après du coup pouvoir ramener ces compétences-là améliorées ou nouvelles dans l'équipe dans laquelle on fait partie. Si on voulait vraiment préparer un saut à deux ou à trois en indoor, il faudrait du coup prendre des parachutes même en indoor, pas forcément lestés mais au moins pour avoir la même gêne de harnais serrés et puis de formes qui dépassent. Il faudrait à mon sens aller dans les Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, la plus grande soufflerie du monde. ils ont 10 mètres de diamètre. C'est vraiment gigantesque et là, on pourrait éventuellement répéter un saut à trois parce que ça prend de la place, un saut à trois qui ne rentre pas évidemment dans les souffleries conventionnelles. Oui, d'accord. donc une compétition de Freefly, ça consiste en quoi exactement ? Comment est-ce que t'es évalué ? Punaise, excuse-moi, je vais la refaire. Pas de problème. Désolé Grieg. Donc là, t'évoquais les compétitions, le fait de devenir meilleur individuellement grâce à la soufflerie, donc la notion de performance aussi. Comment est-ce que ça se passe en compétition ? Qu'est-ce qui est évalué et c'est quoi les enjeux, en tout cas les items sur lesquels il faut être bon ? Eh bien alors, le Freefly, en fait, c'est vraiment pour le coup une discipline artistique, donc il va falloir créer, chaque équipe créer son saut le plus harmonieux possible avec le plus de figures possibles, avoir des lignes de vol qui incluent le Vidoman, donc il faut vraiment faire du vol à trois. Toi, si ça ne fait que tourner à l'horizontale ou si ça ne fait que faire des boucles à la verticale, ce sera moins intéressant que s'il y ait une alternance de ces deux choses. C'est bien aussi de construire des figures à deux, c'est-à-dire d'avoir, justement nous, on faisait des portées, on faisait des têtes-têtes, on faisait des choses comme ça, des constructions, donc si tu alternes un petit peu du vol, de la construction, du vol synchro, du vol à deux, enfin du vol à trois, mais on voit deux personnes à l'écran, c'est un peu comme comparé avec la patrouille de France, tu vois, c'est joli de voir un vol synchro très serré, eh bien voilà, tu commences à voir un seau qui est présentable à un jury et en fait, voilà, les juges, ils attendent de noter ton seau techniquement et artistiquement, donc il faut vraiment remplir son seau de figures les plus compliquées possibles à ton niveau, bien sûr, et puis le remplir de plus de moves possibles, alors c'est dangereux d'en mettre un peu trop, c'est comme les choix de présentation de kata au karaté, c'est-à-dire que des fois il vaut mieux prévoir un truc un peu plus light comme programme mais être sûr de le sortir à tous les coups et surtout qu'il soit similaire à chaque fois, donc stratégiquement, il faut vraiment évoluer progressivement entre ce qu'on est capable de faire et puis ce qu'on est capable de présenter, c'est pas tout à fait la même chose et ces compétitions-là de Freefly, qu'elles soient nationales ou internationales, évidemment on est calqué, c'est la même chose, on présente 7 seaux, donc 5 fois on présentera ce seau libre qu'on a créé en équipe qui doit être du coup similaire tout le temps et on aura 2 seaux d'imposé, donc toutes les équipes sont soumises aux mêmes figures du coup, toutes les équipes doivent présenter au seau numéro 2 ou au seau numéro 5 le même seau, c'est une façon d'ailleurs pour les juges de vérifier vraiment qui sont les plus compétents et qui sont les plus précis et les plus entraînés. D'accord, donc il n'y a que sur ces 2 seaux que tu as des figures imposées, dans les 5 seaux que tu crées toi, c'est complètement libre ? Voilà, c'est complètement libre et c'est stratégique de leur part d'avoir posé l'imposé numéro 1 au seau numéro 2 et l'imposé numéro 2 au seau numéro 5 parce que ça t'empêche de prendre une habitude de répétition dans la compétition, ça te casse à chaque fois ton élan et du coup il faut vraiment s'entraîner dans ce sens-là. Nous régulièrement, les Français, je ne sais pas ce que font les étrangers mais régulièrement, quelques jours avant la compétition, on arrêtait de s'entraîner en faisant de la répétition de move ou de la répétition de seau et on se faisait justement des schémas des fausses compétitions pour justement commencer à avoir l'obligation de switcher sans arrêt du seau libre au seau imposé et de ne pas pouvoir s'endormir sur de la répétition. Oui, d'accord. Et donc pour terminer sur le sujet compétition, en tout cas les règles, j'imagine que tout le monde saute de la même altitude et tu as une obligation d'ouvrir le parachute à une certaine altitude aussi pour que chacun ait exactement le même temps de chute libre ? Alors on a effectivement le même format d'évolution donc on va effectivement sauter à la même altitude si possible avec la même nébulosité, tu vois, il ne faut pas qu'il y en ait qui sautent sous la pluie alors que l'autre il a un grand soleil on va essayer de faire ça mais sinon exactement comment ça se passe à chaque saut les juges vont installer une fiche dans l'avion qui annonce le round si c'est le saut 3 par exemple le vidéoman aura l'obligation de mettre en route sa caméra et il ne peut plus la couper donc il met en route la caméra quand on a une minute du largage pour filmer cette fameuse fiche avec les visages des deux performeurs il ne coupe plus la caméra et quand l'équipe va se mettre en place à la porte de l'avion parce qu'il peut y avoir des mises en place dans l'avion ou de dehors ça dépend du saut le chrono par contre partira à partir du moment où l'équipe lâche l'avion et il s'arrête au bout de 45 secondes donc du coup ce n'est pas l'ouverture du parachute c'est vraiment une maîtrise de temps et c'est bien que tu poses cette question parce que ça me permet de rajouter qu'il y a ça effectivement à prendre en compte c'est vraiment une musique à maîtriser c'est vraiment un timing parfait à maîtriser parce que si malheureusement on finit le saut à 46 secondes il y a une seconde qui est hors temps qui ne sera pas du tout prise en charge d'ailleurs l'image est figée au bout de 45 secondes quoi qu'il arrive donc ça peut arriver d'être figé entre deux mouvements et du coup c'est un peu catastrophique déjà pour le rendu visuel et en plus pour la note du coup il y a une pénalité et ce n'est pas forcément bienvenu non plus de finir deux secondes en avance et d'avoir du bleu voire pire le vidéomode qui commence à filmer le sol pendant deux secondes à l'écran donc voilà c'est vraiment une maîtrise parfaite du temps qui est demandée aussi en tout cas toutes les équipes sont logées à cette même enseignée d'accord c'est super intéressant au moment où on enregistre il y a l'épisode de la semaine qui vient d'être diffusé c'est avec Maë Berenice Méité qui est une athlète olympique en patinage artistique et c'est intéressant parce qu'on avait échangé du coup sur cette notion aussi de performance sportive et artistique où forcément l'un va avec l'autre dans sa discipline et je n'avais pas forcément en tête tu vois que c'était le cas aussi pour le free fly donc comment est-ce que ça tu le travailles est-ce qu'il y a uniquement en sautant que tu peux devenir meilleur en chute libre ou est-ce que tu as aussi des exercices de visualisation par exemple où tu te vois répéter les mouvements comment tu le prépares ça et bien à mon sens tout ce qui est tout ce qui est artistique que ce soit sur terre dans l'eau ou dans le ciel je pense parce que la natation est synchronisée aussi tout ce qui est artistique en fait implique les mêmes les mêmes règles en fait pour progresser de progression c'est beaucoup d'imagerie mentale il y a vraiment un travail on n'en fait jamais trop j'ai envie de dire alors il faut être bien disponible bien reposé ou alors du coup sous le stress essayer de le faire la part des choses et de le faire d'une façon intelligente mais en tout cas se projeter mentalement sur ce qu'on est censé ressentir et ce qu'on est censé voir c'est hyper important parce que on va sans arrêt du coup le vérifier avec ce qu'on vit du coup en évolution 3D et du coup recaler sans arrêt cette imagerie mentale jusqu'à ce que ça devienne vraiment la même chose on ne sait plus si on est en imagerie mentale si on est en train de sauter ou pas quand on ferme les oeufs et qu'on vit notre saut ou l'évolution patinage artistique ou natation synchronisée le cerveau il ne fait plus la différence les yeux fermés si on est vraiment en train de vivre le truc ou pas et là ça veut dire que ça y est on a vraiment suffisamment répété l'un et l'autre pour que l'imagerie mentale soit devenue un vrai outil d'entraînement supplémentaire là on arrive à doubler quasiment le temps d'entraînement et on arrive justement à anticiper ces mini temps d'avance ou temps de retard parce que la maîtrise du temps elle fait partie justement du jeu c'est à dire que si on a plusieurs performeurs autour de nous il faut bien qu'on s'accorde avec eux si on fait son travail tout seul et bien du coup on va mettre dans le jus le reste de son équipe c'est pas le but et puis aussi pour être le plus performant possible il faut être à l'heure de toute façon sur chacun de tes moves donc il faut avoir conscience de qu'est-ce qui nous crée du retard dans nos déplacements il y a des gens qui sont grands il y a des gens qui sont petits il y a des gens qui sont nerveux il y a des gens qui sont plutôt un peu lents donc il va falloir et répéter pour de vrai et faire un énorme travail d'imagerie mentale pour devenir justement plus compétent encore une fois individuellement pour pouvoir servir le résultat en équipe excellent dans le document que tu m'as envoyé il y a plusieurs photos où vous êtes en train de faire des figures alors j'imagine il y en a une qui est ce que tu as appelé tout à l'heure un peu plutôt le tête à tête donc on voit on n'en a pas encore parlé d'ailleurs mais tu sautes avec Karine ta compagne oui et donc j'ai l'impression tu me dis si je me trompe que sur cette photo vous êtes en combinaison rouge visière noire j'ai l'impression que Karine est en dessous elle regarde le sol une jambe tendue et c'est toi qui es au dessus complètement à l'envers avec le haut ton casque qui touche l'arrière du sien c'est ça ? c'est assez ça alors quelle signe figure tu l'as très bien décrit c'est le down under on avait appelé ça on lui avait donné un nom c'était justement pendant la préparation de la compétition en Australie donc on avait un championnat du monde sur la Gold Coast en Australie c'était complètement dingue pour un français de partir aussi loin pour faire un championnat du monde c'était génial et du coup voilà on voulait mettre le paquet donc ces combinaisons qui sont censées représenter des motifs aborigènes alors les aborigènes c'est très pacifique comme tribu et du coup normalement c'est plutôt des ronds alors c'est tout le temps un système de petits points comme tu peux constater sur les combinaisons mais c'est plutôt normalement des cercles qui dessinent et nous il fallait quand même qu'on fasse un truc un peu agressif un peu guerrier donc on a pris des lignes droites donc on a fait un compromis mais en tout cas c'est motif aborigène casque aussi ça représente le masque aborigène et cette figure là voilà le down under on est à l'envers on ne sait plus si la figure parce qu'elle peut être elle peut être observée aussi bien l'endroit qu'à l'envers cette figure elle fonctionne dans les deux sens et voilà c'est un agencement spécial créé pour l'Australie d'accord alors ce qui est marquant sur cette figure bon au delà de la position qui est impressionnante d'arriver j'imagine qu'en termes de précision il faut vraiment être dans le contrôle total pour arriver à se caler dans cette position là je mettrais une photo je ne sais pas comment je vais faire mais il y aura une photo disponible pour les gens qui nous écoutent mais la question que j'ai c'est qu'on voit que par exemple tu as une main qui est vous n'êtes pas parfaitement symétrique les bras les bras ne sont pas parfaitement mis de la même manière mais on voit que les doigts sont très resserrés en fait ça donne l'impression que c'est vraiment un travail de précision absolue puisque j'imagine que vous n'êtes pas symétrique parce que vous êtes en chute libre donc il y a des des courants d'air qui vous obligent à vous stabiliser en permanence est-ce que tu arriverais à nous expliquer pour quelqu'un qui ne fait pas de la chute libre à quel point c'est précis c'est-à-dire je ne sais pas si par exemple dans la chute libre si tu écartes les doigts est-ce que ça a un impact immédiat sur la position de ton corps tu vois ce que je veux dire j'aimerais bien comprendre à quel point le pilotage entre guillemets de ton corps doit être précis et à quel point tu peux l'influencer avec des mouvements plus ou moins importants très bien très bonne question et bien en fait comme dans beaucoup de sports de glisse ou de déplacement à haute vitesse plus on va atteindre un niveau élevé plus il va falloir avoir un carénage fin et puis une façon de piloter précise et fine je peux prendre l'exemple en voiture en moto mais je vais garder l'image de la patrouille de France pour que les mecs soient capables de voler à un mètre l'un de l'autre il faut des avions très rapides très carénés et un pilotage très fin et une concentration super élevée et du coup c'est ce qui donne ce résultat là de vol très serré du coup nous on l'expérimente même quand on fait une figure comme ça c'est à dire qu'effectivement c'est ultra précis on a fait plein de tests avant et bien sûr sur les sauts sur lesquels ça ne marche pas on voit clairement ce qui fait que ça ne marche pas donc il faut tout régler petit à petit pour éliminer ces mauvais placements ou ces problèmes de façon de voler il ne faut pas gesticuler il faut avoir un vol très calme si on a des corrections à porter il faut les faire justement encore une fois parallèle avec la patrouille de France on ne donne pas des grands coups de correction il faut que ça soit très 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 fin et là par exemple pour cette figure en particulier on part sur une roue donc je tiens le haut et le bas du parachute de Karine une fois que la roue est effectuée et que ça y est elle est installée à l'horizontale moi je dois aller placer ma tête exactement au milieu de son parachute c'est à dire qu'il y a un compartiment en parachute de secours qui est en haut du parachute et le compartiment parachute principal la voile qu'on ouvre à chaque fois qui est en bas et du coup entre les deux on s'imagine bien il y a une espèce d'espace un peu plus plat et je n'ai pas le choix il faut absolument que j'installe ma tête à cet endroit là donc je m'entraînais des fois sans Karine je prenais son parachute et je mettais mon casque et je passais comme ça des fois des périodes de 5-10 minutes à regarder exactement quelle était la distance entre ma main avant et mon front comment était installé exactement le parachute le ressenti que je devais avoir parce que si je ne mettais pas ma tête exactement là et bien je glissais et le saut était raté et une fois que j'avais déterminé quel était l'endroit il fallait tout de suite que je mette beaucoup plus de poids donc je faisais exprès du coup de prendre un peu comme le F-14 là dans Top Gun le premier j'abaissais les ailes pour justement accélérer accélérer pour être lourd volontairement donc là c'était un compromis il ne fallait pas non plus que je sois droit comme un piquet il fallait quand même que j'ai encore un peu d'air sur les mains mais je n'avais plus d'air sur le buste et plus d'air sur une bonne partie des jambes je récupérais de l'air avec l'air qui faisait le contour de cette formation de Karine plus moi j'avais de l'air des genoux aux pointes de pied et puis un petit peu sur les avant-bras c'est tout tout le reste c'était dans la dévente donc tu vois c'est déjà un compromis très compliqué et puis du coup j'ai effectué mon 180 degrés et puis là à la force des muscles abdominaux hop j'arrivais à me basculer et à retomber dans les jambes de Karine donc pour ceux qui auront la curiosité d'aller voir ce saut qu'on a mis en place pour le championnat du monde en Australie la prise de risque pas physique mais la prise de risque dans l'agencement elle était optimale parce que ce saut là quand il a réussi il est je l'espère en tout cas impressionnant à regarder par contre si ça ne marche pas c'est la catastrophe complète là Karine est en phase de freinage max moi je suis en phase d'accélération max donc si on glisse on a une séparation monstrueuse et du coup pour le vidéomane on a forcément un qui sort de l'écran enfin là c'est catastrophique là on passe de se battre pour être sur le podium à 7ème ou 8ème en un seul saut donc la prise de risque était vraiment très 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 forte et in fine sur ce championnat du monde ça a donné quoi comme résultat ? et bien du coup alors on avait gagné une coupe du monde en 2012 à savoir que dans notre sport on a vraiment les deux compétitions on a coupe du monde et championnat du monde et on nous l'avait bien rappelé dans notre évolution l'important c'est de gagner un championnat du monde donc nous on s'est battus pendant des années et des années et effectivement en 2018 en Australie on est arrivé à devenir champion du monde énorme bravo génial alors tu parlais de la prise de risque artistique et là je te pose une question vraiment en tant que novice qui n'a jamais vraiment fait de parachutisme où tu te livres ton sport à regarder c'est clairement impressionnant est-ce que c'est est-ce que c'est un sport qui est dangereux aussi ? alors c'est marrant parce que maintenant on se situe on se situe dans une zone un petit peu floue j'explique pourquoi par exemple les gens qui connaissent bien savent que c'est tellement réglementé tellement sécurisé de par les façons de pratiquer tous les brevets à passer le matériel en lui-même la préparation des gens c'est devenu vraiment très très sécurisé et du coup ça n'est plus vraiment dangereux alors il y a toujours comme c'est de la 3D il y a toujours une erreur de pilotage possible donc c'est possible d'aller se casser une jambe si vous faites n'importe quoi sous voile tout comme c'est possible de se prendre un arbre en moto en fait c'est pas du tout c'est exactement les mêmes rapports donc c'est devenu très très sécurisé du coup pour les gens qui ne s'intéressent pas trop qui ne connaissent pas trop on est encore classifié sport extrême mais pour des gens qui connaissent bien comme par exemple les boissons énergisantes pour eux c'est pas du tout assez dangereux donc c'est pas intéressant de nous avoir à leur côté comme ambassadeur donc on est un peu pris au piège tu vois il faut à chaque fois avoir l'opportunité la chance même d'expliquer ce que c'est pour dire non non en fait on n'est plus du tout une pratique dangereuse pour prendre deux exemples l'alpinisme et la boxe tu vois ces deux sports là sont beaucoup plus dangereux il y a beaucoup plus des chances malheureusement de mourir en pratiquant ces deux sports que le parachutisme donc tu vois on est vraiment loin maintenant dans le tableau j'ai changé j'ai expliqué en intro que j'étais à Millau là récemment et il y avait des projections donc de films d'aventuriers et certains aventuriers qui étaient là du coup j'ai pu rencontrer Antoine Girard que je connais j'imagine que toi le nom doit te parler dans ton univers qui est qui est un parapentiste enfin paralpiniste je ne sais pas si le terme existe mais en tout cas qui fait du parapente et de l'alpinisme et qui combine les deux et qui est la personne sur terre qui est montée le plus haut en parapente à 8407 mètres et en fait il m'expliquait donc on discutait un peu aussi des risques de la pratique parce que c'est vrai que quand tu ne connais pas je lui ai posé à peu près la même question que toi à quel point est-ce que c'est dangereux tu te dis bah en fait t'es pendu dans l'air carrément plus dangereux mais en fait même sa réponse finalement elle est un peu dans ton sens enfin elle est carrément dans ton sens il disait la même chose que toi il disait que finalement dans 9 cas sur 10 les accidents sont des accidents liés au pilotage donc des accidents humains et pas des accidents sur lesquels on peut avoir absolument aucune influence tu vois par exemple je ne sais pas un gros pouvant une voile qui plie il disait non non ça c'est extrêmement rare la plupart du temps c'est des erreurs humaines en fait donc assez intéressant finalement parce que c'est vrai que c'est super impressionnant tu vois c'est ce que je te disais quand on voit enfin chute libre moi je vais regarder un peu quelques vidéos etc tu te dis mais attends le délire les gars et les nanas sautent avec deux parachutes sur le dos un de secours un principal et tu vois faire des figures en l'air vous êtes plusieurs il y a une photo aussi dans le dossier je ne sais pas combien vous êtes mais il doit y avoir au moins une trentaine de personnes là sur la photo vous faites un espèce de cercle avec des ramifications où vous donnez tous la main en chutant c'est super impressionnant donc c'est intéressant de t'entendre dire que finalement aujourd'hui avec les évolutions technologiques techniques et de process entre guillemets c'est un sport que toi tu le considérais plus comme un sport extrême si j'ai bien compris bah en fait non effectivement c'est un sport aéronautique définitivement mais je le catégoriserai plus parachutisme sportif clairement non je le mettrai plus en sport extrême et d'ailleurs j'en profite pour essayer de en tout cas de faire de passer le message aux gens de penser un peu plus au fait que quand on poste des vidéos tous les sportifs comme ça qui essayons de faire des choses un petit peu waouh pour intéresser intéresser les gens et faire la promotion du sport évidemment on va choisir les vidéos impressionnantes c'est à dire que dans une pratique normale un week-end quand je vais sauter avec des amis ou quand je fais avec des élèves c'est des sauts beaucoup plus cool du coup peut-être beaucoup moins impressionnants à regarder mais 90% du parachutisme c'est ça c'est faut apprendre à trier aussi ce qu'on voit sur les réseaux avec les pratiques normales donc aujourd'hui voilà si je peux faire passer un message pour ceux qui aimeraient éventuellement se lancer dans le parachutisme faites-le mais clairement si c'est juste vous ne vous sentez pas juste un tandem allez faire votre tandem pour un anniversaire foncez c'est vraiment une expérience hallucinante à vivre et ceux qui ont envie de sauter tout court allez-y il y a tous les âges on peut même faire des sauts sur la plage sauter pieds nus il n'y a plus de problème d'âge enfin le spectre en tout cas d'âge et de conditions physiques il est devenu vraiment très très grand on peut faire du parachutisme génial mais écoute ça fait bien envie et d'ailleurs puisqu'on parlait un peu plus tôt des parallèles entre vol en soufflerie et vol à l'air libre est-ce que du coup pour quelqu'un qui pourrait peut-être impressionner pour tout de suite monter dans un avion et aller sauter à 4000 est-ce que commencer par la soufflerie ça peut être pertinent ? alors c'est toujours un outil en plus c'est-à-dire que si vous habitez vraiment pas très loin d'une soufflerie du coup il n'y a aucun aucun sujet là-dessus il faut aller faire la soufflerie avant alors c'est pas obligatoire du tout mais voilà si vous pouvez le faire allez-y et après faites-le aussi en complément dès que vous avez commencé à sauter en fait j'ai envie de dire dès que vous en avez besoin que ce soit émotionnellement ou physiquement c'est un outil à utiliser par exemple il y a des gens qui d'un coup ont un petit problème à passer par exemple on va prendre un truc très simple quelqu'un qui aurait une asymétrie en l'air qui a tendance à tourner un peu stressé a du mal à rester stable c'est très rare mais c'est un 5A qui existe bah là du coup un quart d'heure de soufflerie et puis du coup on a enlevé ce problème là et on peut reprendre l'évolution là où elle était dans l'évolution dans le ciel donc c'est vraiment un outil à utiliser et si émotionnellement ça me ferait trop peur moi de sauter en parachute la soufflerie ça ira très bien voire même je ne suis pas capable d'envisager de sauter en parachute et bien on surprend les gens des fois qui se prennent au jeu qui font une heure de soufflerie deux heures trois heures de soufflerie et qui du coup sont devenus tellement compétents en vol qui maîtrisent tous les déplacements qui disent bah en fait j'ai envie de sauter maintenant parce que du coup j'ai envie de voir à quel point je peux me servir de tout ce que mon corps a assimilé pour faire ça dans le ciel donc vraiment c'est un outil qu'il faut utiliser physiquement ou émotionnellement quand on en a besoin excellent j'ai vu d'ailleurs avec Karine que vous en fait vous vous positionnez vraiment comme des ambassadeurs de la discipline vous emmenez des gens avec vous y compris des gens qui sont en situation de handicap oui alors on a des amis qui font plus ça au niveau tandem nous on fait plus en soufflerie et ce qu'on on s'est on s'est attaché à cette expérience là on trouve ça vraiment génial on a eu la chance de le voir en Espagne la première fois et donc là on le fait sur iFly ex Marseille on travaille avec une une association de non voyants et ça c'est vraiment génial c'est le genre de handicap que je trouve qui est magique avec lequel partager justement la chute libre indoor parce que du coup c'est purement de la sensation et comme nous c'est quand même beaucoup ce qu'on essaye de faire passer comme explication en tout cas aux gens c'est vraiment la sensation à vivre qui est dingue et c'est là dessus qu'on repose l'argumentation à chaque fois il faut vivre la chute libre oui il faut passer à la porte de l'alliance ça fait très peur mais après ce qui est incroyable c'est cette sensation de chute libre elle est dingue donc du coup avec les non voyants là c'est purement ça et c'est pour ça que c'est un outil encore une fois qui est magique la soufflerie pour nous donc il y a des gestes de communication pour régler la posture en fait plus ou moins de jambes tirer la tête en arrière se détendre ça c'est 4 gestes qu'on convient en avance d'avoir avec les gens qui font leur baptême c'est un travail d'équipe en fait entre l'instructeur et la personne qui est en train de faire son vol pour être lâché le plus vite possible là du coup c'est sur des sensations de toucher qu'on va faire et convenir de ces mêmes signes mais ça marche très bien on va pincer un petit peu pour dire plier un peu les jambes on va taper sur les tibias pour dire de tendre les jambes donc en fait on arrive au même résultat ils sont enchantés pour nous c'est purement magique de voir les visages s'allumer comme ça de découvrir une sensation qu'on pensait leur être ne pas être accessible pour eux donc voilà ça c'est quelque chose qu'on aime vraiment faire et c'est quoi généralement les témoignages de ces gens là quand ils sortent d'une session de chute libre c'est vraiment dingue on a des petits si vous baladez sur nos réseaux vous allez voir et on a des petits reportages du coup là dessus ce qui est marrant c'est que quasiment systématiquement eux ils viennent ça s'accompagne quand même le manque de ce sens là au tout début c'est l'impression de tomber parce que clairement dans la soufflerie un voyant va voir que la distance avec le filet ne bouge pas donc on passe de la porte à un vol horizontale instantanément mais le non voyant il n'a pas ça du coup il a quand même comme une sortie d'avion j'ai envie de dire sur un saut de nuit il y a quand même 5 secondes 10 secondes je suis juste en train de tomber dans l'espace donc ça les pauvres on ne peut pas faire autrement on les prévient à l'avance mais voilà et c'est ce qui est très effrayant pour eux au début et qui après en fait au bout d'une dizaine de secondes ils sont rassurés parce que justement il y a ces fameux réglages qui sont faits par le toucher pour dire ah bah attends règle un peu ta posture du coup c'est un re-incontact avec le moniteur qui n'a jamais été absent d'ailleurs parce que le poignet il n'a jamais été lâché mais évidemment on ne peut pas leur en vouloir on peut l'oublier les 10 premières secondes donc en fait ils sont enchantés mais c'est le constat qu'ils ont c'est qu'au début c'est vraiment l'impression de tomber ça va être exceptionnel de voir les émotions que tu arrives à transmettre à des gens où comme tu disais a priori on pourrait se dire bah non ils ne feront jamais enfin c'est compliqué sans la vue de faire de la chute libre surtout si le moyen de communication c'est des signes de la main c'est ça mais comme quoi on trouve toujours c'est beau en fait dans l'humain il a cette capacité on trouve toujours un moyen d'obtenir le résultat on se creuse un peu la tête et on trouve mais il y a un autre il y a un autre produit j'ai envie de dire qu'on a mis en place pas accidentellement en fait mais ce qui est accidentel c'est le résultat qu'on a obtenu on a eu l'autorisation de sauter au dessus de Lyon et au dessus de Marseille pour l'instant on s'en est arrêté là pour faire un saut 3D avec ces fameuses caméras qui peuvent filmer à 360 et du coup avec Karine en fait on sort de l'avion donc c'est un vrai saut qu'on a réalisé aussi bien au dessus de Lyon qu'au dessus de Marseille et on fait une évolution en face de notre vidéomane à plat mais bien sûr on peut soit regarder Greg et Karine en train de voler soit regarder le sol ou n'importe où parce qu'on est vraiment au dessus de la ville donc c'est complètement dingue et du coup voilà on a fait ce truc là qui est disponible à Lyon et à Marseille donc qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'on peut vivre en fait un vrai saut en parachute avec le système Oculus je ne sais pas si tu connais ce système là donc du coup il faut forcément faire une première minute de façon conventionnelle il faut quand même voir ce qu'est la chute libre indoor avant et puis pour la deuxième minute et bien on peut clipser ce système Oculus donc là on est instantanément dans l'avion on voit je crois que voilà Karine est à droite et moi je suis à gauche et du coup l'instructeur du jour quel que soit l'instructeur lui il a un retour télé il va pouvoir synchroniser la sortie d'avion avec la rentrée dans la soufflerie et du coup vraiment sensoriellement on ne fait pas la différence avec un vrai saut on est vraiment dans 200 kilomètres en train de voir une de ces deux villes et en plus de voir en plus un petit balai en face de Greg et Karine en train de voler donc c'est vraiment vraiment bluffant et en fait quand on a mis ça en place on s'est rendu compte après coup qu'en fait ça marchait super bien vraiment pour l'avoir essayé moi-même c'est bluffant le cerveau ne fait vraiment pas la différence avec un vrai saut et du coup tout le monde peut le faire et là on fait un ça fait un écho justement aux gens qui ont des handicaps du coup physiques quelqu'un qui aurait une contre-indication à pouvoir vivre un vrai saut en parachute c'est souvent à cause d'ailleurs de l'ouverture de la voile c'est pas à cause de la chute libre en elle-même c'est pas forcément violent mais on ne prend pas de risque évidemment un médecin avec des scolioses fortes ou voilà elle ne va pas prendre de risque en parachute et bien là du coup on peut vivre un saut en parachute complètement dans une soufflerie en fait en 5 minutes donc c'est quand même très très beau le message au final il est beau c'est qu'on a créé un bel outil pour ceux qui sont curieux et qui passent à côté de Lyon ou Marseille arrêtez-vous à essayer ça c'est bluffant ça fait envie en plus je ne suis pas très loin je n'ai pas d'excuses pour aller tenter ça non on va t'attraper toi t'inquiète tu parlais de la voile enfin de l'ouverture où ce n'est pas forcément ça le qui enfin qui n'est pas hyper violent mais pour qu'on se rende compte donc tu disais généralement je suis à 50 mètres secondes à partir du moment où la voile s'ouvre tu passes à combien en fait de combien ça réduit ta vitesse de chute alors voilà là malheureusement la plupart des images que les gens ont en tête c'est des images qui sont qui viennent de Vidoman qui restent en chute libre c'est à dire vous imaginez deux personnes face à face une des personnes ouvrent son parachute l'autre personne reste en chute libre donc on a l'impression que le mec il se prend la cacahuète de sa vie et qu'il est arrêté sur place voire même qu'il remonte dans le ciel on entend ça quand vous remontez c'est juste qu'il y en a un qui reste en chute libre parce que forcément on n'ouvre pas les parachutes face à face ce sera un peu débile ça sera un peu dangereux donc malheureusement il y a cette image là qui reste mais en fait c'est juste une décélération qui est au final vraiment très progressive on passe de 200 km heure à 30-40 km heure et c'est une décélération qui prend 300 mètres entre 200 et 300 mètres pour une ouverture complète finalisée donc c'est comme si en voiture on était à 200 et que je vous dis bah là je ne veux pas piler je ne veux pas m'arrêter net sur 50 mètres en essayant de déraper sur le bitume j'ai juste freiné un peu fort parce que je n'ai pas trop vu qu'il y avait le péage pardon donc sur 300 mètres ouh je repasse à 30 donc c'est un freinage qui est assez fort mais qui n'est pas non plus catastrophique ou traumatisant c'est juste un freinage fort ouais ok excellent voilà j'espère que les gens se rendent un peu plus compte ouais en tout cas moi j'ai appris plein de choses donc c'est super intéressant et merci merci beaucoup pour toutes ces explications je te dis ça fait envie ça donne envie d'aller s'y frotter en tout cas tu l'as on n'est pas trop passé dessus on a un peu parlé de compétition mais moi j'aimerais bien finir là dessus avec beaucoup d'humilité voilà tu as partagé le fait que tu participais à des coupes du monde des championnats du monde mais Karine et toi vous êtes quand même des cadors de la discipline je ne sais pas si c'est un palmarès commun mais j'ai vu 16 médailles d'or en parachutisme 8 médailles d'argent 6 médailles de bronze c'est forcément des performances communes tout ce que vous mettez en avant dans votre doc sportif oui à 95% c'est à dire que moi je suis allé faire une ou deux compètes en indoor en freestyle une fois je suis allé je me suis retrouvé à faire une compète parce qu'il manquait il manquait d'inscrits il faut 4 personnes au moins pour valider une compète donc je me suis retrouvé à faire ça j'avais aussi fait de la vidéo en freestyle et Karine elle de son côté elle a les records du monde féminins donc on a des toutes petites divergences mais ouais à 95% on a le même palmarès ok ouais donc et un palmarès enfin clairement un palmarès de classe mondiale plusieurs records du monde à votre actif des records d'Europe des titres mondiaux des titres de champion de France donc c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qui arrive pour vous sur quoi est-ce que vous vous concentrez sachant que vous avez déjà globalement j'ai envie de dire bon ça c'est mon jugement à moi mais enfin ma vision à moi que vous avez plus grand chose à prouver dans votre discipline j'ai l'impression et bien oui on a eu la chance de se battre suffisamment longtemps pour remporter tout ça l'état des lieux en fait en 2019 2020 a été que il manquait en fait de la com sur ce sport on se rendait compte que quand on ramenait des images d'un record du monde qui pour nous c'est une dinguerie c'est-à-dire les records du monde c'est la réunion pour une fois de toutes ces nationalités qui sont là pour sauter ensemble c'est-à-dire que je prends le temps d'expliquer ça parce que dans les championnats du monde on se bat contre les anglais les ricains les russes les polonais on est contre eux quand on est sur un record du monde on est ensemble et ça c'est magique je suis grippé sur un brésilien qui lui-même est grippé sur un italien et c'est génial donc ça c'est record du monde nous on trouve ça extraordinaire pour le message que ça véhicule en plus et pour les valeurs que le parachutisme de base c'est des images c'est génial et bien c'est pas facile à amener à un média les médias ils font ouais enfin bon je veux pas dire qu'ils répondent systématiquement ouais mais c'est pas du foot mais on n'en est pas loin quand même et du coup c'est très très vexant quand même je parle même pas des championnats du monde parce que là les championnats du monde du coup comme on n'est que deux personnes à l'écran c'est encore moins vendeur donc c'est très regrettable à mon sens et j'avais pas envie si tu veux de quitter un jour ce monde en disant bah moi j'ai fait de la compète et des records et puis j'espère qu'il y en a qui les ont vus et puis salut j'ai trouvé qu'il y avait un problème à ce niveau là et on essaye en tout cas depuis 5 ans là avec Karine de régler de réajuster ça donc on a pris une attachée presse on cherche toujours un agent parce qu'un agent au final dans ce sport c'est très compliqué du coup il faut passer justement les explications c'est pas un sport extrême du coup lui il doit essayer de le vendre à des grandes marques qui nous prendraient comme ambassadeur et qu'il faudra convaincre aussi que c'est pas un sport extrême etc c'est compliqué si tu veux tout ça mais en tout cas voilà nous on veut faire la promotion de ce sport c'est pour ça qu'on est devenu ambassadeur départementaux et maintenant régionaux du sport en général et du parachutisme en particulier et on essaye de faire ça on essaye maintenant de faire des podcasts comme j'ai la chance de faire avec toi aujourd'hui faire des interviews on essaye d'aller régulièrement à Paris voilà on essaye de voir aussi si on peut trouver une attachée presse et un agent aux US aussi on a constaté qu'aux US c'était peut-être il y avait peut-être une plus grande place pour nous là-bas à plein de points de vue d'ailleurs parce que le parachutisme sportif est beaucoup plus accepté comme étant un sport fun et il y a moins cette notion de danger qui est inhérente là-bas aux Etats-Unis pour une raison très simple dans tous les pays latins en fait c'est du parachutisme paracadoutisme paracaidismo tu vois enfin toutes les dérivées du parachutisme alors que dans les pays anglophones c'est du skydiving donc pour ceux qui parlent en anglais en gros tu plonges dans le ciel comme le scuba diving la plongée c'est beaucoup plus fun c'est beaucoup plus ouvert ils acceptent beaucoup plus il y a plus de place en fait pour transporter médiatiquement ce qu'on fait donc voilà on va s'orienter aussi là-dessus enfin on va rajouter ça en tout cas mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui on continue à faire les records du monde on continue à faire deux trois compètes mais seulement si c'est pour rigoler parce que voilà comme tu l'as dit on a déjà fait beaucoup autant se concentrer sur la la mise en place de cette promotion sportive donc on fait ça là c'est l'année des JO on essaye pourquoi pas d'avoir à un moment donné un rôle à jouer dans les JO c'est très compliqué parce qu'au final notre FED même si elle est très respectée elle n'est pas très grande donc c'est dur de se faire de la place aux JO mais voilà on essaye tout ce qu'on peut à notre niveau en tout cas génial s'il y a des gens que tu as convaincus du coup à travers cet échange de se mettre à la discipline tu leur conseilles quoi ça serait quoi les premiers pas à faire pour déjà prendre de l'information avant de sauter et bien on a vraiment une communauté vraiment bienveillante extrêmement bienveillante sur d'autres podcasts d'ailleurs j'avais pris le temps de dire voilà si jamais vous un jour vous êtes devenu déjà parachutiste vous avez déjà au moins vos 30 sauts il y a le brevet A à 15 et le brevet B à 30 sauts et bien si vous allez vous installer au Canada ou au Brésil aux US n'importe où en fait allez dès le début de votre séjour sauter parce que c'est là que vous aurez le meilleur réseau possible tous les gens vont vous accueillir tout de suite en disant ah t'es parachutiste et il n'y a que ça qui compte ce que je disais c'est qu'on on s'en fout de la religion de la politique ça ça n'a aucune espèce d'importance ce qui est important c'est d'avoir bravé justement avoir eu le courage de faire une formation parachutiste d'être devenu parachutiste et du coup on a accueilli c'est vraiment une famille donc ce que je conseille aux gens aujourd'hui qui veulent se lancer dans le parachutisme c'est déjà d'aller sur un paraclub sans avoir prévu d'y sauter tranquillement en disant je vais y aller ce dimanche pour boire un café et puis pour voir un petit peu comment ça fonctionne comment ça marche voir constater tous ces sourires tous ces rires qu'il y a après les sauts voir cette ambiance cette énergie et puis pourquoi pas si vous avez le courage sur cette première sur cette première visite bah du coup d'aller dire à quelqu'un qui à peu près vautra tiens j'aimerais bien me mettre à faire du para qu'est-ce que tu me conseilles de millimètre quand avec qui comment et vous allez voir la bienveillance qui va se mettre en place instantanément quoi excellent un immense merci Greg pour tout ce que t'es venu partager sur ta pratique c'était super intéressant je te disais j'ai appris j'ai appris plein de choses peut-être même que tu m'as suffisamment tu vois que c'était suffisamment comment dire t'as mis tellement de passion et d'énergie là-dedans qu'il se pourrait même que je saute le pas et que j'aille regarder où est-ce qu'il y a un club pas loin de chez moi j'espère que tu vas avoir des commentaires dans ce temps yes est-ce que toi il y aurait peut-être un message que t'aurais envie de faire passer en guise de conclusion on a parlé quand même de pas mal de choses mais est-ce qu'il y a un peu en particulier que tu voudrais faire passer allez je vais avec plaisir normalement c'est plutôt en fin de conférence que je prends le temps de dire ça mais là ça peut marcher aussi c'est-à-dire que quand vous avez envie de faire quelque chose dans la vie et ça peut être le cas juste pour une initiation parachutiste c'est pas forcément pour un changement de vie un nouveau parcours n'importe quoi vous allez avoir en fait souvent des gens très proches de vous qui ne le font pas exprès parce que ils le font comme ils le sentent eux à leur niveau mais ça va être les premières personnes à essayer de vous en dissuader et ça peut marcher pour le parachutisme le meilleur exemple c'est justement votre mère tiens je veux faire un saut en parachute je pense que normalement ça va être la première à dire non tu ne vas pas faire ça c'est dangereux donc voilà il faut distinguer un petit peu les gens des fois qui vont essayer de vous dissuader des choix que vous pouvez faire dans la vie donc ça marche pour le parachutisme mais ça marche en fait même pour tout souvent c'est des gens qui tiennent à vous et qui finalement n'ont pas les mêmes envies que vous et du coup qui ont des craintes différentes parce qu'en fait s'ils ne savent pas ce que vous avez envie au fond donc ils font de leur mieux mais ils vont des fois être les personnes qui vont vous empêcher qui vont vouloir vous retenir à réaliser vos rêves ou vos envies donc il faut faire la part des choses et ça n'empêche pas de communiquer avec eux mais il faut toujours faire toujours distinguer que voilà c'est votre vie ce n'est pas la leur donc il faut bien entendre leurs craintes mais c'est les leurs ça leur parle à eux ce n'est pas les vôtres donc voilà c'est ce que le message que je voudrais faire passer c'est ça c'est que suivez suivez vos envies suivez vos rêves parce que c'est pour vous c'est votre vie 100% d'accord un grand merci Greg une fois de plus très bonne continuation puis écoute j'espère que cet échange aura donné envie à des gens de se mettre au parachutisme j'espère aussi et puis n'hésitez pas parce que c'est un c'est les disciplines artistiques comme ça tant qu'on n'a pas vu de photos et de vidéos on ne peut pas vraiment se rendre compte donc s'il vous plaît prenez 5 minutes pour aller voir sur les réseaux ce qu'est le freefly et puis si vous avez envie plus particulièrement ce que fait Karine Jolie et ce que je fais moi Greg Crozier mais vraiment le freefly en général aller voir ces images de dingue que ce soit en compétition ou en record c'est bluffant c'est vraiment bluffant je confirme pour en avoir regardé quelques-unes je confirme c'est juste bluffant c'est le bon terme merci beaucoup Greg à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet échange avec Greg jusqu'au bout j'espère que vous vous êtes régalé si c'est le cas il y a de fortes chances que d'autres personnes dans votre entourage le trouvent intéressant donc allez-y envoyez-leur le lien vers l'épisode pour soutenir le podcast je vous le rappelle une fois de plus il y a plusieurs manières de le faire la plus simple c'est tout simplement de parler à fond du podcast autour de vous pour qu'encore plus de personnes osent se lancer pour celles et ceux qui souhaitent soutenir les frappés financièrement vous pouvez le faire via Tipeee T-I-P-E-E-E .com le lien est en description un immense merci à toutes celles et ceux qui ont sauté le pas vous contribuer à couvrir une partie des frais de fonctionnement du podcast je vous dis merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao les frappés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501